Si le consentement vous semble compliqué, imaginez qu'au lieu d'un rapport sexuel, vous proposez une tasse de thé. Si elle répond « Volontiers, merci beaucoup », cela veut dire qu'elle est d'accord. Par contre, si elle répond « Je ne sais pas trop, vous pouvez faire du thé » ou pas, car elle n'en voudra peut-être pas. Si tel est le cas, surtout ne la forcez pas. Avoir préparé du thé ne vous autorise pas à le lui faire boire. Et si elle dit « Non merci », ne faites pas de thé, tout simplement. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous fâchez pas, elle n'en a pas envie, ok ? Si elle dit « Oui, c'est gentil », mais que finalement elle n'en veut pas, c'est agaçant parce que vous avez tout préparé, mais rien ne l'oblige à le boire si elle n'en a plus envie. Le temps de faire bouillir l'eau, certaines personnes changent d'avis. C'est leur droit. Cela ne vous autorise pas à les forcer. Et si elle est inconsciente, ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé et ne peuvent pas répondre, puisqu'ils sont inconscients. Bon, peut-être que tout à l'heure, elle avait répondu « Oui », mais le temps de faire bouillir l'eau, la voilà inconsciente. Voilà ce que vous devez faire. Posez votre tasse, assurez-vous qu'elle va bien et surtout, ne la faites pas boire. Elle avait dit « Oui, c'est vrai, mais… » Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Si elle accepte une tasse, boit un peu, puis s'évanouit, ne lui versez pas le thé dans la gorge. Laissez tomber le thé et voyez comment elle va. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Croyez-moi, qu'elle ait accepté une tasse de thé samedi dernier ne signifie pas qu'elle veut qu'on lui fasse du thé tout le temps. Elle ne veut pas que vous veniez chez elle sans prévenir pour faire du thé. Ni être forcé à le boire parce qu'elle en voulait la semaine dernière. Ni se réveiller avec une théière dans la gorge parce qu'elle en voulait hier soir. Si vous trouvez absurde de forcer quelqu'un qui ne veut pas de thé à en boire, et si vous comprenez « Je ne veux pas » quand il s'agit de thé, vous comprenez « Je ne veux pas » quand il s'agit de sexe. Pour le thé comme pour le sexe, non, c'est non. Sur ce, je vais aller me faire une tasse de thé. Merci. 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 Merci.